Merci bien, merci à toutes et à tous. C'est un grand honneur pour moi d'être devant vous et d'être confronté à la communauté des innovateurs et des digitaux. Je ne vais pas vous dire que l'innovation est vitale pour un grand groupe, c'est une banalité, une évidence. Je ne vais pas vous rappeler que ça fait cinq siècles que nous innovons, ce serait de l'arrogance. Je vais plutôt essayer de vous dire comment nous essayons de créer un écosystème de l'innovation pour aborder la plus fantastique mutation que nous connaissons depuis cinq siècles. Depuis cinq siècles, la Poste a été confrontée à des tas de changements, vous vous en doutez bien, il y a eu des conflits, mais aucune des mutations n'a été aussi profonde et transformante que celle qui se joue en ce moment même. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que ce qui est en cause avec la mutation numérique, c'est la disparition du support physique du message. Or, nous, notre métier, c'était de transporter le support physique du message. C'est la dynamique de la dématérialisation, donc il n'y a plus de support physique, ou la dynamique de la numérisation. C'est donc un enjeu considérable. Et pour vous donner un chiffre un peu impressionnant, à prix constant du courrier, nous perdons 600 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le courrier par an. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de TPE, ça fait beaucoup de PME, et ça fait énormément de choc économique pour notre modèle économique qu'il faut transformer profondément. Donc nous sommes confrontés à cela. Et en même temps, nous percevons que la mutation numérique, c'est des changements considérables et des opportunités considérables. Et ce sont des changements pas simplement pour l'économie, mais aussi pour la société. Et nous sommes évidemment intégrés dans cette société française. Et ce qui vient du numérique, ce que je comprends qui vient dans le numérique, et notamment le machine to machine, l'humanité augmentée produit évidemment des opportunités considérables pour une entreprise dont le point clé, le facteur compétitif, c'est le facteur humain. C'est donc dans ce contexte-là que je vais essayer de vous expliquer ce que nous faisons pour créer notre écosystème de l'innovation. Et pour créer cet écosystème, nous avons une culture, nous avons des outils, et nous avons des femmes et des hommes. La culture d'abord. Créer une culture, c'est d'abord avoir une vision, puisqu'une culture, c'est une vision et des comportements partagés. Notre vision est simple. Le modèle économique de la poste tel qu'il est aujourd'hui n'est plus viable. Je vous parlais des 600 millions d'euros de chiffre d'affaires que nous perdons par an. Vous voyez bien que c'est une affaire qui ne peut pas continuer très longtemps. Il faut donc complètement transformer le modèle économique qui est le nôtre. Vous êtes les uns, les unes et les autres, confrontés à des sujets de création de nouveaux business models. Nous, nous avons à le transformer. Pour vous rassurer, c'est au moins aussi compliqué. Et donc, dans cette transformation, nous avons besoin d'une vision. Cette vision, c'est l'idée qu'il faut à ce nouveau siècle et à cette mutation technologique et sociale, une nouvelle promesse postale. C'est l'objet de notre plan stratégique, la poste 2020, conquérir l'avenir, que de construire et de développer cette nouvelle promesse postale. Cette nouvelle promesse postale, voilà comment nous la verbalisons dans la société numérique de demain, qui crée des menaces et des opportunités. Notre nouvelle promesse postale, c'est être le facteur humain de proximité et de confiance pour tous, partout sur le territoire, tous les jours. Voilà donc la nouvelle promesse postale, voilà celle qui doit construire la nouvelle culture de la poste. Alors la culture, c'est une vision partagée par des centaines de milliers de femmes et d'hommes. C'est évidemment à partir de cette vision des raisonnements partagés, une même façon de voir le réel et d'y répondre. Ce sont des comportements partagés, une attitude de service et de proximité. Et c'est enfin des réflexes de service et de réponse aux stimulations de l'environnement et aux demandes des millions de clients que nous avons. Notre plan stratégique, celui que nous sommes en train de déployer depuis janvier 2014, il est mu par cette volonté de transformation. Il va se traduire par un bouleversement de la poste, par un changement de la poste, pour répondre aux besoins de poste qui existent dans la société. Et donc, construire un écosystème d'innovation, c'est prendre acte de modification fondamentale de la technologie et de la société. Parce que les innovations ne sont pas simplement technologiques. J'espère que je ne vous choque pas, mais vous qui êtes des technologues, des geeks, il faut que vous preniez en compte le fait qu'il y a des innovations, qui sont des innovations non technologiques, qui peuvent être des innovations sociales ou de comportement. Et donc, nous sommes engagés dans cette transformation culturelle et elle porte une mécanique d'innovation et de changement. Cette mécanique d'innovation et de changement, elle s'appuie sur des outils et sur des femmes et des hommes. Les outils d'abord, nous avons un système qui nous permet d'investir. Nous avons donc des outils d'investissement. Ces outils d'investissement, c'est d'abord une société de venture capital et de fonds d'investissement que nous gérons pour des investisseurs extérieurs, mais également avec notre argent. Elle s'appelle Xange. Elle est dirigée par Xavier Gire, après avoir été développée, présidée par Hervé Schrick. Et elle a été dans un certain nombre des start-up puis sociétés de haute technologie les plus prometteuses des dernières années. C'est Neolan, que vous connaissez tous. C'est Belif, qui a, je crois, participé à cette session. Ce sont des tas d'autres entreprises dans lesquelles nous investissons. Donc, nous récoltons l'épargne de la collectivité, des personnes physiques, des institutions, et nous plaçons cette épargne en donnant à des start-up le moyen de se développer. Nous avons également, et c'était le cas lorsque je dirigeais la banque postale, développer les liens avec KissKissBankBank, qui est une plateforme de crowdfunding que vous connaissez tous. La ruche qui dit oui. Enfin, il y a des tas d'aventures technologiques et d'innovation qui ont été en partie nourries par l'épargne et l'argent que nous apportons. Il nous arrive également d'investir en direct et s'enverser dans le name dropping. Nous avons investi en direct dans Colizen, qui a été créé par un ancien postier. Nous l'avons réintégré dans le groupe La Poste. Et nous venons d'investir au Royaume-Uni dans une plateforme de e-commerce internationale dont nous avons pris la majorité, mais qui est encore gérée avec ses partenaires fondateurs, qui s'appelle World Net Direct et qui est une plateforme qui va connaître un très fort développement dans les années à venir. Nous avons donc des outils d'investissement. Nous avons également des outils de recherche. C'est le Lab Postal et l'essentiel des intervenants dans le Lab Postal sont des intervenants extérieurs, c'est-à-dire vous, des start-up avec lesquels on travaille, des académiques, des chercheurs avec lesquels on travaille. Et donc chaque année, depuis 2009, il y a une session de plusieurs jours au Lab Postal, au siège de La Poste, 44 boulevard de Vosgira, prochaine édition, le 4 et le 5 décembre prochain. Vous êtes évidemment toutes et tous invités. Et là, nous montrons, il s'agit d'une exposition, nous montrons avec des exemples réels, mais aussi avec des sessions à notre auditorium, le changement technologique tel que nous nous y associons et tel qu'il s'ouvre absolument partout dans l'économie et la société française. La Postal, c'est donc très clairement un outil pour nous d'associer les technologues et les start-up à notre propre développement. Nous avons, et vous en avez parlé, Pierre Reboul, un incubateur qui s'appelle Start in Poste, qui a comme objectif de développer avec des start-up extérieurs 24 projets par an. Il a été lancé cette année. Nous avons déjà 135 dossiers avec deux phases d'incubation. Une première phase, une fois que le dossier est accepté et que l'équipe de la start-up se met au travail avec nous, de business test qui dure trois mois. Et puis, si le business test est concluant, eh bien, on passe à la phase d'accélération qui, comme toutes les bonnes gestations, dure neuf mois. Et au bout de neuf mois, on se rend compte s'il y a un vrai potentiel de développement, si on remet de l'argent et si on aide les créateurs et les fondateurs à développer le projet qui est le leur et la technologie qui est la leur. Voilà donc les outils que nous utilisons, d'autres outils également. L'ensemble de nos projets d'investissement à l'intérieur de la Poste. Il faut que vous sachiez, par exemple, que nous avons reçu ce week-end à Shanghai, en Chine, le prix Bibendum, évidemment remis par Michelin, de la première flotte mondiale de véhicules électriques. Donc, vous ne le saviez peut-être pas, mais la première flotte de véhicules électriques est en France et elle est celle de la Poste avec 5 000 véhicules, nous en aurons 10 000 en 2018. Et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? D'abord parce qu'il y a de la technologie, même si elle n'est pas digitale, elle est très physique celle-ci. Mais parce que dès qu'il y a une expérience à faire, ça se fait à la Poste. Autre exemple, en matière de véhicules électriques, nous sommes les premiers à utiliser dans le Jura, à Lonce-le-Saunier, des véhicules électriques avec mécanisme et utilisation de l'hydrogène. Donc, vous le voyez bien, c'est la volonté de diffuser, pas simplement à Paris, y compris dans nos équipes de terrain, des technologies que nous testons et que nous aidons à développer. Qu'est-ce qu'il emportera de la batterie classique ou de la batterie à hydrogène ? Je ne sais pas, ce n'est pas mon métier de vous le dire. Ce que je sais, c'est que dans notre travail quotidien, au service de millions de personnes partout et tous les jours, nous mettons ces outils pour les tester et voir ce qu'ils portent comme progrès et comme innovation pour l'ensemble de la société et l'ensemble des acteurs. Nous avons donc cette vision et cette culture à transformer. Nous avons ces outils que nous mettons en place et qui accompagnent les start-up et l'ensemble des développements. Et nous avons également le rôle des femmes et des hommes. Alors, vous l'avez indiqué, nous sommes le premier employeur entreprise de ce pays. Il y a 267 000 postiers, 242 000 en France, 25 000 à l'international. Nous sommes le deuxième livreur de colis en Europe et bientôt le premier. Et évidemment, c'est ce potentiel, c'est ces actifs, c'est ce capital humain que nous devons développer et que nous devons mettre en mouvement. Là, de ce point de vue, comment se fait l'économie de notre innovation ? D'abord, nous avons des mécanismes d'intrapreneuriat et il y a à la poste un projet qui s'appelle 20 projets pour 2020 qui, chaque année, pendant notre plan stratégique, d'ici 2020, désignera des projets d'entreprise qui recevront l'argent, le temps et les équipes nécessaires pour se développer. Nous avons donc lancé un appel à projets aux 260 000 postiers. Il y a eu 658 projets et nous avons aujourd'hui 10 projets qui sont en finale. La finale aura lieu en janvier et après la finale, X de ces 10 projets, je ne sais pas combien, peut-être les 10, recevront les clés du camion, c'est-à-dire qu'on dira à ceux qui ont monté le projet, voilà l'argent, voilà le temps, voilà les équipes et vous allez, au sein du groupe, développer des services postaux dont vous aurez directement la responsabilité. C'est quelque chose de très concret et qui va se développer, 10 projets qui tournent autour des services postaux. Et donc, évidemment, ce concours, qui est un concours interne, se reproduira au cours des années à venir jusqu'en 2020. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et même si le qualificatif de traditionnel ne me gêne pas, mais ça peut vous surprendre, les entrepreneurs se trouvent bien à la poste. Alors, comment est-ce que nous intégrons les entrepreneurs ? Nous les intégrons le plus communément du monde par des acquisitions. Et lorsque nous acquérons des boîtes, nous les laissons à leurs fondateurs et à leurs entrepreneurs. Ils deviennent postiers et ils restent heureux. Alors, je vais vous donner des signes et des preuves de ça. Géoposte, qui est donc notre filiale à l'international, qui est le numéro 2 en Europe, et dans tous les pays d'Europe, a été constitué par des rachats ou par des créations de filiales de la poste. Et nous avons chaque fois confié la responsabilité de chacun des pays à des entrepreneurs. On leur a laissé les clés du camion, là encore. Et le développement est la résultante logique de ce choix entrepreneurial. Ces entrepreneurs ont développé leur business, ce qui fait que depuis le début de l'année, grâce à la vague du e-commerce, nous en sommes maintenant à plus de 13% de croissance. Ils ont une grande latitude, ils ont une grande autonomie. Nous leur donnons les moyens de se développer et ce développement va faire que dans 3 ans, je pense, nous serons passés devant la poste allemande en termes de e-commerce et de B2C en Europe. Confiance aux entrepreneurs qui se sentent bien chez nous. Je vous disais avec Colisen l'exemple du fait que nous avions repris un postier qui avait créé une boîte à l'extérieur. Nous avons également gardé les entrepreneurs qui ont créé, par exemple, Pick-up Service, qui est le premier réseau de relais colis en France et qui est dirigé par ses fondateurs et entrepreneurs. Donc, il y a la volonté de garder les entrepreneurs et de leur permettre d'accélérer la croissance au sein même de la poste. Et puis, le dernier moyen que nous avons pour accueillir la communauté de l'innovation, les technologues, c'est aussi de les associer à notre développement. Comment se passe cette association ? Et cette culture d'association et de partenariat est particulièrement profonde et développée à la poste. D'abord, nous avons avec nos différentes filiales, dans ce grand groupe qui fait presque 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires, nous avons 30 administratrices et administrateurs indépendants. Chaque fois qu'il y a une branche, chaque fois qu'il y a une société, il y a des administrateurs indépendants. Et nous nous appuyons sur ces administrateurs indépendants pour faire évoluer notre vision du monde et adopter les business plans de nos différentes entités. Donc, il y a cette volonté fondamentale de s'appuyer sur l'expérience extérieure pour modeler et faire se développer les filiales de la poste. La deuxième forme d'association, elle est plus institutionnelle, c'est celle que nous faisons avec la société civile. Nous avons, vous le savez, une mission de service public vis-à-vis des clientèles défavorisées. Eh bien, nous n'avons pas eu l'arrogance de penser que la banque postale pouvait être seule à la source de solutions pour ce public particulièrement défavorisé. Et nous avons créé une association avec la totalité du mouvement social et les grandes associations humanitaires et sociales pour développer par l'innovation les réponses à faire à ce public. Et puis, enfin, en matière d'association, nous avons passé un partenariat qui s'appelle l'Alliance Dynamique avec l'ensemble du monde de l'économie sociale et solidaire qui se développe grâce à la technologie, mais pas que grâce à la technologie. Et nous avons ainsi, là encore, créé des processus d'innovation et de partage de cette innovation. En conclusion, vous dire que la poste va profondément se transformer dans les 5 années à venir. Nous avons en effet un plan qui s'appelle un plan de convergence pour changer totalement le business model. L'innovation y aura un rôle absolument clé puisque ce sont de nouveaux métiers qui remplaceront les 600 millions d'euros de chiffre d'affaires qui disparaissent du fait de la chute des volumes du courrier et des lettres. C'est évidemment une raison d'agir et une stimulation absolument majeure. Cette innovation, elle vit dans notre groupe tous les jours. Son image est ce qu'elle est, celle de notre groupe. C'est une image de proximité et de confiance. Et la transformation du business model qui aura lieu dans 4 ans, et nous y travaillons, ça fait donc 8 semestres de transformation, c'est colossal ce que nous avons à faire, et bien montrera que les solutions d'innovation technologiques mais également sociales, il faut insister là-dessus, la technologie ne suffit pas. Il y a des innovations sociales qui modifient les processus économiques et qui peuvent accélérer le business, nous aideront à cette transformation. Et pour vous en donner un exemple, nous nous sommes lancés dans une transformation managériale, y compris, en développant un programme d'économie numérique et de formation numérique pour l'ensemble de nos managers, et aussi pour assurer la présence de confiance et de proximité partout, nous avons entamé avec le Comex de La Poste un tour de France, et nous avons eu 9 étapes, la prochaine et cette semaine, la dernière est dans les Antilles, où nous aurons réuni 7500 cadres supérieurs pour expliquer et travailler avec eux le plan stratégique. Et cette explication, ça n'est pas une explication descendante de quelqu'un qui parle simplement à une salle, c'est des séances de travail qui durent pendant trois heures, explication stratégique pendant une heure, une heure et demie de questions-réponses utilisant les processus numériques et les propositions des cadres supérieurs de nos managers, et une demi-heure de restitution et de réponse. C'est donc une innovation managériale que nous avons mise en œuvre et qui supporte par la preuve et l'engagement des dirigeants de La Poste les idées généreuses d'innovation technologique et de start-up que je développe devant vous. Parce que parler d'innovation, parler de start-up, parler d'association, c'est très précieux et c'est très utile. Ce qui est mieux, c'est de le faire. Nous le faisons avec le Lab Postal, nous le faisons avec Xange, qui est notre outil d'investissement, nous le faisons avec Starting Post, et nous le faisons avec les acquisitions dont nous avons besoin pour transformer ce modèle. Grâce à cette transformation qui est en cours, dans la société numérique, dans la société du machine to machine, il y aura demain des centaines de milliers de femmes et d'hommes, un groupe La Poste qui vous apportera proximité et confiance, qui vous apportera à tous, partout et tous les jours, le facteur dont toute société humaine a besoin et aura besoin, le facteur humain. Merci beaucoup de votre attention. Je m'écoute.